Musique Bonsoir à tous, bienvenue, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Lumière Intérieure, très heureuse aussi d'accueillir un monument de la chanson française. Je crois que pour lui ce terme n'est pas galvaudé. Et Hugo Frey est notre invité ce soir pour son nouvel album intitulé Autoportrait. Bonsoir Hugo Frey. Bonsoir. Je suis très heureuse de vous recevoir parce que toute ma vie, adolescence et adulte, a été bercée par vos chansons, notamment dans le cadre du scoutisme. On en parlera parce que je crois que c'est un mouvement qui vous tient à cœur. J'aimerais d'abord, avant qu'on aborde cet album qui comporte 12 chansons, dont 8 entièrement nouvelles, que vous me parliez de sa couverture parce qu'elle est magnifique. Oui, alors la couverture, si vous voulez, la première page, l'image, disons, de m'être faite dans une photo. C'est vous, on est d'accord. C'est vous. Voilà, on devait mettre une photo. Le grand photographe Jean-Baptiste Mondino, qui est un ami, devait faire la photo. Et il n'a pas pu faire la photo à cause de la situation actuelle de pandémie. Donc, on était un peu dans l'obarras. Et c'est un directeur artistique de la Maison Universal qui, en venant chez moi, a vu ces planches, que j'ai peintes un jour comme ça pour m'amuser, très rapidement, un portrait, un autoportrait. Il a dit, ça, ça serait la couverture du disque si Universal accepte. Ils se sont emballés là-dessus. On a fait la photo. Et quand on m'a demandé comment va s'intituler votre disque, j'ai dit autoportrait. Forcément. 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 Et en réalité, c'est vrai que les chansons me représentent aussi. On écoute votre album d'abord avec beaucoup d'émotion parce qu'il y a des chansons qu'on ne connaît pas, mais il y en a qu'on connaît. Dans le communiqué de presse, le terme, c'était toujours, pour parler de cette couverture, un visage quasi-christique. Et c'est vrai que quand on regarde cette couverture, non mais c'est vrai, je ne suis pas en train de vous comparer à Dieu, je vous rassure, mais c'est vrai que cette image-là, il y a quelque chose. Quand j'ai fait ça, je ne m'en suis pas du tout rendu compte. J'étais plus jeune, évidemment, donc on reconnaît les cheveux longs, les yeux bleus. Il y en a d'ailleurs à l'œil gauche, je crois, quelqu'un m'a dit, il est plus petit que tu n'as pas bien fait ta peinture. J'ai dit, écoute, c'est comme ça. – On est toujours des symétriques. – Mais disons que j'ai des relations avec l'art qui sont assez profondément, j'allais dire, spirituelles. Je ne suis pas matérialiste. Dans mon analyse, les peintres que j'aime ont toujours eu quelque chose qui manque à d'autres. Si je cite par exemple Picasso, qui est reconnu mondialement comme un très grand peintre, c'est un peintre qui ne me touche pas parce que c'est un peintre totalement matérialiste. – Vous avez besoin de quelque chose de spirituel dans la peinture. – Voilà, le mot que je voudrais dire… – Transcendance, une forme de transcendance. – Transcendance, voilà, le mot qui m'échappait, que je trouve chez Van Gogh. – Oui, une recherche, une quête. – Partout. – Van Gogh, j'ai même un jour dit… – Un peintre inspiré. – On devrait, je ne sais pas, dans la religion chrétienne, on utilise quelquefois le mot bienheureux plutôt que saint. Un saint, c'est celui qui fait des miracles. – Oui. – Et un bienheureux, c'est quelqu'un de… – En général, c'est la première étape avant d'être saint. Vous dites que vous êtes bienheureux. – Eh bien moi, j'avais dit un jour, si je rencontrais le pape, je lui dirais de rendre Vincent Van Gogh bienheureux. – Bienheureux, on peut faire la suggestion au pape François, on va lui demander. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur cet album, 12 chansons, 8 nouvelles. Il y a quand même un fil rouge tout au long de la trentaine d'albums que vous avez sortis au frais, c'est cette préoccupation des petites gens, de ceux dont on ne parle jamais, ceux qui bossent, les ouvriers, les poseurs de rails, l'humanité, mais l'humanité dans sa partie la plus humble. Pourquoi ce tropisme ? – Alors, je n'ai pas du tout réfléchi dans ma vie, je ne suis pas quelqu'un qui réfléchit, je suis quelqu'un qui agit. J'ai de l'instinct, je ne suis pas très intelligent, mais j'ai beaucoup d'instincts. Et si j'ai fait ça, c'est sans me rendre compte que je faisais ça naturellement, je m'intéresse plus aux gens qui travaillent la terre, aux artisans, si vous voulez pour moi, je vais vous illustrer mon caractère par quelque chose de précis. Un des plus beaux musées que j'ai vu dans ma vie a été créé par un prêtre, un curé comme on dit, et c'est le musée de la pensée ouvrière. Alors, je m'adresse à vous qui me regardez. Il faut visiter ce musée, il est à Troyes. – À Troyes, dans l'aube. – Et c'est un prêtre qui, toute sa vie, un peu comme le facteur cheval qui ramassait des pierres pour construire ce château extraordinaire, lui a ramassé des outils. Tous les outils qu'il trouvait dans les champs, abandonnés, rouillés, il les ramassait et il en a fait un musée. C'est un musée d'une beauté incroyable. Il est prêtre et il a appelé ça le musée de la pensée ouvrière. – C'est très beau, ouais. – La pensée ouvrière, ça répare une injustice. Parce qu'on dit, il y a les intellectuels qui travaillent avec la tête et les manuels qui travaillent avec les bains. C'est une erreur d'analyse. Car les ouvriers, pour faire, pour poser des carrelages, pour faire de l'ébellisterie, pour tailler des ardoises, pour faire un toit, il faut beaucoup réfléchir. – Et la différence entre l'artisan et l'intellectuel, c'est que l'artisan, il travaille avec ses mains et sa tête, tandis que l'intellectuel, il ne travaille qu'avec sa tête. – C'est un bel hommage que vous rendez à ce mot de ouvrier. – Et c'est les gens de peu qui font ces choses-là. – Et vous, Gaufret, vous avez connu la grande précarité, notamment lors de cet épisode, quand vous êtes rentré après-guerre à Paris avec votre mère et vos frères et soeurs ? – Mes parents, je dis tout de suite, mes parents ont divorcé, mais c'était un divorce, c'était, comment dire, un divorce à l'amiable. Ils s'aimaient quand même. – Il n'y a pas eu conflit, ça n'a pas été violent. – Mais ça, évidemment, ça a tombé au moment de la guerre. Et donc, notre père a disparu de notre vie, parce que pour échapper aux Allemands, il ne voulait pas être prisonnier, il a réussi à rejoindre l'Espagne, où il avait beaucoup d'affaires, où par la suite, il va se remarier, d'ailleurs. Et pendant toute la guerre, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai revu qu'après la guerre, donc pendant 7 ans, je n'ai pas eu de père. Et j'ai été élevé pratiquement uniquement par ma mère et par mon frère. – Avoir faim, ne savoir pas à quoi demain va ressembler, vous connaissez ça ? – Pendant la guerre, nous n'avons pas eu faim, parce qu'on était dans le Tarn, dans un collège qui était tenu par des Dominicains, ça, on reviendra là-dessus, le col de Zoray. – Oui, parce que votre vie, en fait, est quand même très entourée par des religieux. – C'est après la guerre. Après la guerre, c'est-à-dire en 47-48, maman revient à Paris. Et à Paris, là, elle va être, par le divorce, un peu, disons, abandonnée par mon père, qui n'en avait pas les moyens, et elle va vivre dans des conditions vraiment plus que précaires, puisqu'elle va vivre à Paris, dans un bâtiment où il n'y a ni l'eau, courante, ni l'électricité, – Donc ça, vous connaissez. – Ni les toilettes. – Ça, vous connaissez. La grande sécurité, vous connaissez. – Et j'ai vécu comme ça. C'était un immeuble qui devait être détruit avant la guerre, parce qu'il était insalubre, et à cause de la guerre, ils l'ont maintenu, et ils ont relogé tous les gens qui étaient, entre guillemets, sans abri, à la suite de la guerre, ce qui était le cas de ma mère. Donc, nous avons vécu là un peu moins longtemps, parce que j'ai rejoint mon père en Espagne pendant un certain temps, mais maman qui avait eu un début de vie très bourgeois, au parc Monceau, avec le domestique, etc. – C'est retrouvé tout d'un coup, du jour au lendemain. – On a été élevé, nous, avec la fameuse cuillère en argent dans la bouche. Et après la guerre, c'était la misère totale. Moi, je n'avais pas de chaussures, pas de vêtements, pratiquement. J'ai été… – C'est pour ça que vous avez voulu travailler très vite, pour pouvoir permettre à votre famille de vivre. J'aimerais juste… On va développer plus en amont tout ce qui fait Hugo Fray, tout ce que vous êtes, mais il y a quand même deux, trois choses qu'il faut dire sur cet album, parce qu'il dit beaucoup de vous, vous disiez que c'était un autoportrait. Et alors, évidemment, il y a des chansons… Vous vous êtes régalé dans cet album. Vous avez réenregistré Stu Ball dans les studios d'Abey Road à Londres, avec Michael Jones à vos côtés. Elle est magnifique, cette chanson. Vous pouviez faire un album intitulé Autoportrait sans une chanson comme Stu Ball ? – Oui, j'aurais pu, parce que j'avais prévu… – On vous en aurait voulu, quand même. – J'avais douze chansons prêtes pour cet album, et pour être très franc, c'est Universal qui m'a dit « Écoute, le public t'aime bien », il fait l'effort d'accepter de réenregistrer deux, trois ou quatre chansons. En fait, ils ont exigé quatre. Donc, j'ai forcément mis Stu Ball, parce que ça me permettait de faire un duo avec quelqu'un de très gentil, de talentueux, qui est Michael Jones, et d'aller en Angleterre. Ça m'a permis de rencontrer un garçon magnifique, c'est Jean-Jacques Goldman, que je ne connaissais pas beaucoup. Et donc, c'est vrai que je suis attaché aux chansons, parce que dans ces chansons, il y a une partie de moi, toujours. – Est-ce qu'il y a beaucoup de vous dans Dan Tucker ? – Non. – Parce qu'il faut quand même dire de cette chanson que c'est, je cite quelques passages, « Un vieux flambeur qui se lève tôt, qui se couche tard ». – Ça, c'est vrai. – Ça, c'est vrai. – Je me lève à 6h et je me couche à minuit. – Ce n'est pas totalement faux. Et à ceux qui disent « Pour faire la fête, tu as passé l'heure, ta soupe est froide, rentre chez toi ». – Ça, c'est faux aussi. Il n'est pas question que je rentre chez moi, je n'ai pas passé l'heure. Mais ce qui est vrai, c'est qu'à l'origine, moi, je respecte beaucoup les racines de ce folklore américain. À l'origine, Dan Tucker, c'est un garçon qui est infréquentable. Il est sale, il est mal élevé, un peu vaniteux parce qu'il joue de la guitare n'importe comment. Et il frime avec son tracteur, etc. Bon, moi, je ne suis pas ça. Et comme je ne veux pas chanter des chansons qui puissent choquer les gens, c'est-à-dire mon public, et les enfants en particulier, j'ai dit « Je veux bien me moquer de moi-même jusqu'à un certain point ». Donc, en fait, c'est une auto-caricature du Gaufret, mais ne prenez pas au mot « Je ne suis pas un bluffeur ». Je suis un passeur, un colporteur, mais pas un bluffeur. – Promis, on ne vous prendra pas pour un bluffeur. Dans une interview que vous avez donnée à Pellerin Magazine, vous dites « La plupart rêvent du showbiz, moi, j'ai l'esprit tourné vers la terre ». – Ah oui, oui, oui. Quand j'avais 12, 13, 14 ans, j'avais deux passions. C'était la terre, le métier de paysan, agriculteur, et ce qui est également la terre, c'est la sculpture. Puisque pour moi, la sculpture, c'était « On ramasse de la terre et avec ça, on fait quelque chose ». Et quand j'étais à l'école de Sorès, j'ai eu l'occasion de faire des petites statues, qui ont d'ailleurs un petit peu étonné les moines. – Les Dominicains. – Mais si j'avais hérité mon bon papa, j'aime bien bon papa plutôt que grand-père, bon papa et bonne maman, c'était du côté maternel, grand-père et grand-mère, c'était paternel. Mais j'ai été élevé plutôt du côté maternel, – Maternel. – Dans la Gascogne, dans l'origine de ma maman. Et il avait ce qu'on appelait des métieries, c'est-à-dire des fermes. Alors c'était ses paysans, ses nobles, le baron de Kobios d'Andiran, il était noble, mais il vivait près de ses paysans, il n'était pas riche. – Oui, c'était la noblesse de province, des gens qui vivent. – Il voulait ses cigarettes comme ça. – Et ça, c'est un bon, c'était votre grand-père, ça. – Voilà, cette noblesse, c'était ce qu'on appelait les obros. – Les obros de province, voilà. – Avec un terme un peu parfois péjoratif. – Et si j'avais hérité d'une cémétérie, ma vie aurait changé. – Vous auriez été un homme heureux ? – Ah oui, très heureux. – Hugo Frère, on arrive à la fin de la première partie de cette émission. Le principe maintenant, c'est que je vais vous laisser tout seul, je vais m'éloigner, je vais aller dans un studio à côté et on va vous faire voir des mots auxquels je vais vous demander de réagir. – D'accord. – Alors le principe de cette deuxième partie, je vous le disais, c'est que je vais proposer différents mots qui vont s'afficher devant vous, à charge pour vous de me dire ce qu'ils vous inspirent. Le premier mot d'entre eux, c'est folklore. – Folklore, c'est un mot qui vient de l'allemand, qui veut dire la musique du peuple. J'aime bien dire les gens de peu, c'est-à-dire ils n'ont pas de réputation, ils n'ont pas de gloire personnelle, ils n'ont pas de fortune, c'est les gens du peuple. Folklore, c'est la musique du peuple. Et c'est ce qui m'a toujours intéressé parce que le peuple est à les pieds dans la terre, parce que ce sont souvent, la plupart sont autrefois des paysans. Et cette relation de l'homme avec la terre, avec les plantes, avec la nature, c'est une relation très forte qui certainement vous inspire des sentiments forts, mais très simple, très simple à exprimer. Et c'est ça que j'essaye de faire quand j'adapte une chanson du folklore. – On sent que la terre, chez vous, c'est quelque chose qui vous parle. Vous parliez tout à l'heure de votre bon papa, de votre grand-père du côté maternel. Vous disiez, moi j'aurais pu, vous auriez pu être à la tête d'une ferme, vous auriez pu cultiver la terre, ça aurait été une belle vie pour vous. – Mais imaginez-vous qu'en 1966, j'ai commencé à gagner ma vie. Bien, avant je gagnais mon quotidien. Jusqu'à l'âge de 30 ans, entre 10 et 30 ans, déjà père de deux enfants, je gagnais de quoi manger, payer le gaz, l'électricité, tout juste le téléphone. Mais je ne m'enrichissais pas. Et puis voilà qu'à 30 ans, je signe un contrat dans une maison de disques et je commence à vendre des disques. Et là, l'argent rentre, un petit peu. Et dès que j'ai eu un petit peu d'argent, c'est-à-dire vers 1966, alors que j'avais fait mon premier disque en 59, en 66, je commence à avoir un peu de sous et je dis, je vais acheter une terre. Et j'ai cherché en France quelque chose qui pourrait me plaire et qui serait dans mes moyens. Et j'ai trouvé un coin de France où personne, les choses n'étaient pas chères du tout. Et j'ai acheté une terre, une ferme qui était fermée depuis 30 ans. J'ai acheté cette terre et j'ai très rapidement créé, remis cette terre en état. Et j'ai élevé 50 chèvres. J'avais un troupeau de chèvres parce que c'est un pays plus pour la chèvre que pour le mouton. C'est l'Ardèche, le sud de l'Ardèche, le nord du Gard. Un pays, une terre très pauvre, où on fait un peu de culture de lavande, mais pas grand-chose. Et j'ai fait, comme vous dites, le paysan. J'adore ce mot, paysan, qui souvent était en France utilisé comme une sorte d'insulte, une espèce de paysan. Un type qui faisait une bêtise en voiture, on le traitait de paysan. Alors que pour moi, c'est un compliment, un paysan. La noblesse des paysans. Autrefois d'ailleurs, en dehors de la noblesse des aristocrates qui gagnaient leur galon dans l'armée par la guerre, eh bien, les gens de peu étaient nobles. Le forgeron était noble, le cordonnier était noble. Il était fier de son métier. Le charpentier était noble. Ils étaient tous nobles. C'est le monde moderne qui a établi des classes et qui a fait dériver les mots. Mais homme de la terre, je suis un homme de la terre. Et c'est pour ça que j'aime faire de la sculpture. Est-ce que vous auriez imaginé chanter autre chose que du folklore ? Impossible. Parce que, pour être franc, quand j'avais 12, 13, 14 ans, je n'avais qu'une idée, c'est d'être sculpteur et peintre. La peinture, c'est comme l'argile, c'est quelque chose, ça a une odeur. L'odeur de la peinture, j'adore ça. L'odeur de la terre, c'est pareil. Je ne pouvais pas faire autre chose. Je ne savais rien faire de bien dans la vie. J'étais un petit garçon handicapé par le fait que j'étais hyper gaucher. C'est-à-dire que j'écrivais de la main gauche, mais de droite à gauche, à l'envers. Alors, il y a des gens qui écrivent comme ça. Il y en a un qui a très bien réussi, c'est Léonard de Vinci. Il écrivait de droite à gauche. Après, il a fallu que j'apprenne à écrire de la main droite et comme ça. À un moment donné, je pouvais écrire comme ça. Alors, vous voyez que le petit garçon avait des... Et puis, il avait aussi d'autres problèmes. Je ne pouvais pas être interne parce que j'étais, comment on dit, énurésique, je ne sais pas. Oui, énurésique. Et ça, j'ai beaucoup souffert de ça. Je voyais mes deux frères, l'aîné Jean-Paul, qui est aujourd'hui un brillant mathématicien, il a 94 ans, et mon second frère, tous les deux partaient pensionnaires avec leurs petits costumes au collège de Saint-Martin-de-Pontoise. Et ensuite, à cause de la guerre, nous nous sommes déplacés et nous sommes réfugiés dans le Tarn, où il y avait ce collège de Soreys, extraordinaire collège, créé par le père Lacordaire, un Dominicain. Et là, maman ayant loué une maison dans le village, je suis devenu externe. Donc, j'ai pu aller avec mes frères, comme eux. J'étais fier de faire comme eux, parce qu'avant, je les voyais partir, et moi, je restais à la maison. J'étais à l'école pour la première fois à l'âge de 12 ans. Alors, vous comprenez que cet handicap faisait que j'avais un grand complexe d'infériorité, et ce qui m'a sorti de ça, c'est qu'à Soreys, le sport roi, c'était l'équitation. C'était un ancien collège pour la noblesse des enfants d'Occitanie, et le sport, c'était l'équitation. Et la première fois qu'on m'a mis à cheval, le maître écuyer a dit, Hugo Fray, il a dit à ma maman, « Votre troisième fils, Offray Troyes ». Offray Troyes, c'est un cavalier né. Et ayant gagné tous les concours pendant cinq années à Soreys, j'ai trouvé enfin un statut d'homme, comment on dirait, d'élève respectable. Alors qu'avant, je me sentais toujours, je faisais par exemple un devoir de français, ou une narration, j'avais 20 sur 20, et le professeur disait, « Mais mon petit Hugues, tu sais, je dois retirer un point, par faute d'orthographe. Tu as fait 35 fautes d'orthographe, donc je retire 35 points de 20, il reste zéro. Et j'avais des zéros. Mais c'est le cheval qui m'a donné le courage de tenir la tête droite. C'était votre revanche un peu sur la vie. Non, j'aime pas ce mot. Non, pas revanche. Il n'y a pas l'esprit revanche là, chez vous. C'est un esprit de dire, voilà. Je suis bon là. Là, c'est mon point fort. Le destin a voulu que je ne sois pas tout à fait comme les autres, mais j'ai ma place quand même. J'aimerais qu'on passe au deuxième mot, Hugues Offray. Un mot qui va vous inspirer, j'en suis sûre, parce que vous en parlez souvent, c'est famille. Famille, oui. Vous savez que la rime la plus cruelle, pour moi, qui cherche des choses simples, famille. la famille, ça s'éparpille. La famille, ça s'éparpille. C'est le drame de la famille par essence. Le père, la mère, les enfants, les petits-enfants, les arrières-petits-enfants. Tout ça, ça s'en va à droite, à gauche. À un moment donné, c'est très difficile de rassembler les gens. Il y a la guerre, il y a les accidents, il y a ceux qui disparaissent prématurément. Et la famille, c'est, comment dirais-je, quelque chose qui vous apporte énormément de bonheur, mais beaucoup de chagrin aussi. Parce que vous voyez des fois des gens de la famille qui disparaissent. C'est un peu mon cas, puisque j'ai 91 ans, j'ai vu disparaître beaucoup de gens autour de moi. Notamment, mon frère Francesco. Francesco était baptisé, c'était le second. Parce que maman adorait Saint-François-de-Assise. Et elle a dit, mon second fils s'appellera Francesco. Et assez curieusement, mon frère avait une relation avec les animaux qui était extraordinaire. Physiquement, c'était un petit sauvage. Quand je dis un petit, c'était un grand sauvage. Il était long, fin. On aurait dit Mowgli. Mowgli, le personnage du livre de la jungle. Il s'entendait avec tous les animaux. Il sauvait des animaux. Il ramassait des animaux blessés. À la maison, il les soignait, il les guérissait. Et mon frère avait une voix somptueuse que le destin, le bon Dieu, on peut dire, lui avait mis dans la gorge. Une voix naturelle où il n'avait jamais appris à chanter. Mais il faut dire que ma grand-mère était professeure de chant et une cantatrice magnifique. C'est lui qui a hérité de ce timbre de voix. Il aurait pu faire une carrière mondiale. Il aurait été certainement un des cinq plus grands chanteurs d'opéra de cette fin du XXe siècle. Et il a décidé de quitter le monde à l'âge de 27 ans à la suite d'un grand, grand chagrin d'amour. Et il est enterré à Montréal au cimetière qui s'appelle Le Repos de Saint François d'Assise. C'était destiné. C'est un signe de Dieu, ça. Ça dépasse tout. Il y a une autre personne dans votre famille que vous avez citée très facilement. Extraordinaire aussi. Eliane. Eliane. Racontez-nous Eliane. Ma petite cousine Eliane qui a le même âge que moi. Exactement. Pourquoi elle est extraordinaire Eliane ? Elle est extraordinaire. Je l'avais perdue de vue complètement. Lorsqu'un jour, il y a au moins 40 ans, je regarde la télévision il y avait un reportage sur la grande actrice Simone Signoret. Et à un moment donné, on lui demande, à la fin d'interview, Madame Signoret, quelle est la personne qui dans votre vie vous a le plus surpris, étonné, émerveillé ? Et elle dit, c'est une religieuse que j'ai rencontrée en Afrique qui s'appelle Sœur Eliane. Et c'est une femme extraordinaire. Et moi, je vois ça et je dis, mais Eliane, je sais qu'elle était très croyante, je sais qu'elle est religieuse, mais est-ce que c'est elle ? J'ai fait ma petite enquête et j'ai découvert que c'était elle. Mais je ne l'ai pas revue. Elle était en Afrique. Et puis le temps passe, le temps passe. Et il y a trois ans maintenant, au moment où il devait y avoir les élections du président de la République, j'étais à une soirée où le jeune futur président Emmanuel Macron ? Oui, a été accompagné de son épouse Brigitte Macron. Et on me présente à la famille Macron et Brigitte Macron me dit, Hugues, est-ce que vous avez une cousine qui est religieuse ? Ben oui, j'ai une cousine qui est religieuse. Comment s'appelle-t-elle ? Sœur Eliane. Oh ! Elle me dit, Sœur Eliane, quelle merveille ! Quand j'étais à Amiens, en première, je crois, elle faisait ses études, c'était en mai 68, je crois, au moment de la grande explosion sociale du boulevard Saint-Michel. Et à cette époque-là, tous les élèves étaient un peu déboussolés et apparemment, Sœur Eliane, qui était professeur, je crois, de lettres et qui avait pour élève Brigitte qui s'appelait, je ne sais plus son nom de famille, mais pas Macron, évidemment, eh bien, cette jeune Brigitte a découvert, grâce à Sœur Eliane, des réponses aux questions qu'elle se posait. Et elle s'en est souvenu, et voilà, et grâce à Eliane, j'ai obtenu auprès de Brigitte Macron, quand elle a été présidente, d'avoir une entrevie avec le ministre de, je vais le dire volontairement, de l'instruction publique, car je refuse de dire de l'éducation, car pour moi, la Révolution française a intitulé ce ministère instruction publique, sachant que, dans l'instruction, il y a deux branches différentes, une qui s'appelle l'éducation et une qui s'appelle l'enseignement. Les enseignants enseignent, et Sœur Eliane était une enseignante, et les éducateurs éduquent. Et Marcel Camus, pour vous expliquer exactement ce que je veux dire, a dit cette chose, en philosophie, ce que j'ai appris de la morale, c'est sur le terrain de football. Et cette différence est très importante. Donc, grâce à Brigitte Macron, et grâce à Eliane, j'ai pu avoir une entrevue avec le ministre, et je vais revenir vers lui, le plus vite possible, pour lui dire, souvenez-vous de ce que je vous ai dit, changer de l'intitulé du ministère, parce que ça a des conséquences énormes sur tout ce qui se passe dans le monde des enfants aujourd'hui. Car les enseignants ne sont pas formés pour éduquer, ils sont formés pour enseigner. Moi, je veux qu'on crée un mouvement, et on va en parler. Par exemple, le scoutisme, c'était une forme formidable pour l'éducation. On va passer au troisième mot, Gaufré, qui est service. Service. Service militaire. Le service militaire, mais il n'y a pas ça, ce n'est pas ce service-là que vous voulez dire. Encore que, le service militaire, vous savez, quand un homme, autrefois, partait pour la guerre, un jeune, et il partait pour servir sa patrie. Et quand il mourait, on disait, il a donné sa vie. Et il faut respecter. Je ne suis pas du tout militariste, ni partisan de la guerre, mais la guerre étant une réalité, il faut dire que c'est quelque chose de terrible. mais peut-on être pacifiste en temps de guerre ? Être pacifiste en temps de paix, c'est facile, mais en temps de guerre, c'est impossible. Je vais revenir à l'autre sens du service. Le service, c'est le partage aussi. Rendre service à quelqu'un, c'est prendre une part de ses difficultés, c'est partager, disons. « Tu es en difficulté pour soulever ce poids ? » Eh bien, écoute, je vais te donner la main, je vais essayer de te rendre service. Tu ne peux pas le faire tout seul, je vais le faire avec toi. Et pour moi, évidemment, l'image de l'abbé Pierre est toujours présente. Pas suffisamment. Pas suffisamment. Quand on me le demande, je dis « je suis chrétien », quelquefois, j'ajoute, pas très catholique, parce que je ne suis pas pratiquant. Mais, pour moi, ces deux mots que j'ai choisis pour définir le christianisme, c'est le partage et le pardon. Si on n'est pas capable de pardonner à son ennemi, et pardonner à son ennemi, c'est partager. C'est dire « Tu m'as fait du mal, je l'oublie, je me sépare de ça et je garde le meilleur de toi. » Il y a une autre branche du service que vous avez nourrie de vos chansons, Hugo Fray, c'est le scoutisme. Voilà. Je suis content que vous en parliez parce que le scoutisme, je dis, dès le départ, c'est assez extraordinaire, je n'ai jamais été scout. Je le regrette parce que je savais de quoi il s'agissait. Mais en 1942, 43, 44, 45, le scoutisme en France avait changé de nom. C'était les cœurs vaillants, c'est un très joli mot d'ailleurs, et les âmes vaillantes pour les filles. Bon. Mais à Sorez, dans mon village, petit village, les Dominicains, il n'y avait pas une cellule ou je ne sais pas, comment on peut appeler ça, une équipe. – Un groupe. – Un groupe. – Un groupe scout. – Qui revendiquait d'être cœur vaillant ou âme vaillante. Mais moi, je lisais le journal qui paraissait. Mais le scoutisme m'attirait beaucoup. Partir dans la nature avec un sac à dos, avec un minimum de choses, s'installer dans la nature, faire une tente, coucher dehors. – On va revenir sur le scoutisme, mais vous êtes heureux qu'aujourd'hui, ce mouvement, enfin, tous les enfants qui sont passés par le scoutisme ont chanté du Hugo Fray. – Alors, c'est ça qui est magnifique. Ça m'a permis de dire plusieurs fois à des scouts qui venaient vers moi en disant, vous chantez mes chansons et vous chantez les chansons de quelqu'un qui n'a jamais été scout. Comment se fait-il ? Alors, il me disait, on ne sait pas, mais c'est parce qu'on aime bien vos chansons. Mais pourquoi vous aimez mes chansons ? Eh bien, parce que, je ne sais pas, parce que, quand, dans mes chansons, vous trouvez les valeurs qui sont dominantes dans votre entourage, dans votre éducation, dans le scoutisme. – J'aimerais qu'on s'arrête sur le dernier mot qui est un mot important. – Oui. – Prière – Alors, il y a quelques jours, je téléphone à Eliane Offray, sœur Eliane. « Comment vas-tu, petite cousine ? » Elle me dit, « Tu sais, je suis enfermée dans ma chambre. Le confinement, je ne peux plus voir personne. Elle est à Poitiers, dans un établissement, une EHPAD, où, évidemment, elle a 91 ans, mais elle est en pleine activité. Je crois qu'elle passe son temps à s'occuper de tout le monde, à donner le moral aux gens, etc. Et elle me dit, « Je suis très triste parce que je suis enfermée dans ma chambre. Je ne vois personne. J'ai le droit de voir personne. » Et je dis, « Mais, qu'est-ce que tu fais ? » Elle me dit, « Je prie. » « Tu prie ? Mais alors, comment tu fais pour prier ? » « Tu dis, notre Père. » Puis après, « Je vous salue. » Tu dis le chapelet, quoi. « C'est quoi prier ? » « Comment tu fais ? » Alors, elle me regarde, elle me dit, « Pourquoi tu me poses la question ? » Je dis, « Parce que, quelquefois, moi, j'ai des réflexes chrétiens. Je connais notre Père, je connais le « Je vous salue Marie, pleine de grâce », etc. » Le répéter, comme le chapelet, ça ne me convient pas parce qu'il y a autre chose, je cherche autre chose. Mais tu as raison. C'est une façon de prier. Mais prier, alors je dis, « C'est quoi prier ? » Elle me dit, « Tu sais ce que c'est prier ? » « C'est aimer. » Le verbe aimer. Il faut aimer. Je n'avais pas pensé à ça. Elle me dit, « Il faut aimer. » Pense aux choses que tu aimes, aux gens que tu aimes, et aime de tout ton cœur. Forcément, si tu aimes, tu as tendance à remercier. Alors, j'ai dit à ma cousine, « Oui, c'est vrai que moi, le matin, quand je sors le matin, que je respire l'air frais, parce que le matin, c'est toujours plus frais que dans la journée, ma tendance, c'est de lever les yeux au ciel, de regarder. S'il pleut, j'ai envie de dire, « Merci, la pluie. » Si le ciel est bleu, et que je sens que le soleil va briller, j'ai tendance à dire, « Merci, le ciel. » Et si le temps est doux, je continue à remercier et je passe mon temps à remercier. Alors, est-ce qu'il faut que je vous dise que des fois, malgré moi, je dis, il y en a marre. Ma grand-mère disait, « Merci qui ? » quand elle nous faisait des tartines beurrées. Elle nous disait, « Voilà mon petit. » Si on ne disait pas mal. Elle disait, « Merci qui ? » « Merci mon chien ? » Non, merci grand-mère. Alors, quand je dis « Merci », il faut que je rajoute quelque chose. Et du coup, vous rajoutez quoi ? Et vous savez bien ce que je dis. C'est à l'intérieur, je ne le dis pas. En fait, c'est simple de prier. C'est ça. C'est ça, prier. Mais c'est vrai que, c'est vrai que, le curé de Marley-le-Roi, où j'habite, il aimerait bien me voir à la messe. Mais il n'est pas dit que je n'y avais pas de temps en temps. Et j'étais à la messe de minuit cette année. Et j'ai chanté avec les gens. Et ça m'a donné envie, et je viens d'écrire des textes nouveaux sur des mélodies anciennes, du folklore, notamment une mélodie argentine. et j'espère que le pape va recevoir le disque et entendre cette chanson magnifique qui raconte l'Exode. Car j'ai volontairement mis des mots qui sont modernes. Joseph et Marie sont des exilés. Ils sont en Exode. et ils sont, j'ai mis les mots, ils sont réfugiés. Ils vont chercher un domicile. Ils sont sans domicile et sans fortune. – Ce sont exactement les mots du pape François quand il parlait de Jésus et de sa famille il n'y a pas si longtemps que ça. Il en parlait comme de réfugiés. Il y a eu la 106ème journée mondiale des migrants – Alors, il y a une chose que je voudrais vous dire que je n'ai pas eu le temps de vous dire encore. c'est que je suis gaucher mais vraiment profondément gaucher. C'est-à-dire que quand je suis ému je peux un peu perdre la tête et pendant quelques secondes je redeviens dyslexique. Je mélange gauche et à droite. Et un jour en lisant la devise de la République française j'ai vu une image qui faisait penser à ma fille qui est aux Etats-Unis Charlotte. Ça m'a ému et j'ai lu la devise de la République française je l'ai lu fraternité égalité liberté mais j'ai dit mais c'est ça la révolution française ils se sont trompés je vais vous dire pourquoi mais à l'époque c'est normal parce que la liberté ils en avaient vraiment besoin ils ont mis fraternité mais pas tout de suite j'ai appris que c'est en 1800 et quelques que quelqu'un a imposé la fraternité qui a été rajoutée mais la différence entre la fraternité et la liberté elle est énorme la liberté a des limites a des frontières votre liberté s'arrête où commence la mienne et quelquefois pour des raisons politiques ou de maladie on ferme les frontières pas de liberté pas de liberté et la fraternité qu'est-ce que c'est ? c'est justement une liberté sans frontières c'est-à-dire que tous ceux qui débarquent sur les plages de Méditerranée avec des canoës épouvantables des bateaux je ne sais pas comment on appelle ça où ils sont 50 où ils risquent la mort il y en a qui se noient etc quand ils arrivent sur nos plages la fraternité nous oblige à les accueillir je crois que ces mots-là le pape François ne les renierait pas Hugo Fray et c'est là que la chrétienté a un côté presque utopique parce que comme me disait Michel Rocard est-ce qu'on peut porter toute la misère du monde donc je suis indulgent aussi pour ces pauvres gens qui sont bons qui sont les bons chrétiens et qui disent j'ai une maison je peux prendre 4-5 réfugiés mais je ne peux pas en prendre 50 donc pour 4 ou 5 il va être fraternel et pour les autres il ne sera pas fraternel vous voyez ce que je veux dire la fraternité est incontestablement la chose la valeur de la chrétienté la plus difficile à vivre pour un chrétien et ça je crois que l'abbé Pierre lui la vivait il vivait plus la fraternité que la liberté merci Hugo Fray merci beaucoup vraiment pour ce que vous nous avez dit je vous rejoins vous ne bougez pas je suis là dans quelques secondes alors comment ça s'est passé Hugo Fray c'était pas trop compliqué se retrouver tout seul tout seul non non j'ai pas beaucoup parlé sur le mot famille vous avez beaucoup parlé parce que ça me déchire il y a plein de choses on l'a senti on l'a senti voilà en même temps merci d'avoir témoigné de ça de l'importance de cette famille et aussi il y a une très jolie image que vous avez évoquée c'est à la fois la famille c'est beaucoup de joie et puis beaucoup de peine parce que naturellement une famille s'est faite aussi pour se disperser vous êtes arrière-grand-père ? je suis arrière-grand-père combien de fois ? alors je suis deux fois deux petites filles aujourd'hui est-ce qu'il y a voilà est-ce qu'il y a un talent Hugo Fray un amour de la chanson que vous avez réussi à transmettre à vos deux petites filles ? j'ai une petite fille une arrière-petite fille qui est à Dublin elle est irlandaise parce que son père est irlandais et ma petite fille s'est mariée avec cette irlandaise et imaginez-vous que à cause du confinement dans les chants que j'ai enregistré pour fêter Noël j'avais besoin d'une chorale d'enfant et je n'ai pas pu l'avoir alors comme on était très tristes tout le monde a dit qu'est-ce qu'on peut faire on renonce à faire ce disque j'ai dit non j'ai une idée j'ai une petite une arrière-petite fille qui a huit ans mais je lui ai offert quand elle avait quatre ans un petit violon et elle a pris sa première leçon avec un grand violoniste qui s'appelle Ivry Gitlis à l'âge de quatre ans elle a beaucoup de chance et elle est partie avec sa maman à Dublin où elle vit et les années ont passé quatre et quatre ça fait huit elle a huit ans maintenant et donc elle joue du violon depuis quatre ans elle a passé un concours pour entrer dans une école très spéciale où elle va faire partie de la chorale et d'un orchestre et c'est la chorale des enfants de la cathédrale de Dublin c'est-à-dire qui a un top niveau mondial au niveau qualité vocale elle a réussi son concours d'entrée elle vient d'y rentrer et elle joue du violon dans l'orchestre et je dis donc à ma petite fille est-ce que tu peux demander à la petite qui s'appelle Zemfira Zemfira c'est un nom russe et je dis demande à Zemfira est-ce que tu peux lui chanter je vais chanter moi une chanson qu'elle va écouter et est-ce qu'elle peut chanter la même chose que moi tu le fais écouter avec des écouteurs et si elle arrive à chanter comme moi tu prends ton téléphone et tu l'enregistres ce qui fut dit fut fait et elle m'a envoyé la voix par mail on a mis la voix dans le disque le disque vous allez sortir aux alentours de Noël c'est ça au décembre sur autoportrait dans quelle chanson Harry et Canal vous faites trop de choses du coffret vous êtes trop prolixe vous êtes encore en train de bosser déjà sur un nouvel album alors qu'autoportrait est sorti en juillet on est d'accord Harry et Canal c'est formidable c'est la vie d'un muletier c'est-à-dire probablement un noir américain d'un esclave qui est chargé de mener une mule qui tire une péniche les gens de peu et cette péniche parce qu'il n'y avait pas de moteur à l'époque il y a le canal Harry et Canal il fait 400 kilomètres ou même plus et il dit cette mule elle est admirable elle est laborieuse elle est modeste elle est belle elle est travailleuse et toute la chanson c'est là-dessus et il y a à un moment donné où le refrain c'est low bridge everybody down le pont est bas que tout le monde baisse la tête pour passer sous le pont et c'est ça et moi j'ai dit je vais apporter ma petite note de morale everybody down tout le monde baisse la tête mais quand on a passé le pont tout le monde relève la tête parce qu'ils le disent deux fois et donc en français j'ai gardé low bridge parce qu'on ne pouvait pas dire bas pont bas pont non ça ne marche pas bas pont c'est pas un pont bas pont donc pour les enfants ça va faire ils vont apprendre un mot anglais low bridge tout le monde baisse la tête low bridge passer le pont on relève la tête c'est aussi une jolie leçon de ça après après avoir baissé la tête on la relève on la relève dans chaque chanson il y a un message et ce message il est chanté par mon arrière petite fille Zemphira Zemphira un mot pour ce mot un nom qui n'est pas je ne crois pas que ce soit chrétien je crois que c'est Dzigan plus ou moins il y a un opéra qui a été écrit je ne sais pas si c'est Stravinsky qui s'appelle Zemphira et c'est l'histoire d'un d'une princesse Dzigan je crois qui écoute enfin bref et les décors de cet opéra ont été faits par quelqu'un que j'adore dont je voulais parler parce que je suis en train d'essayer d'obtenir l'autorisation de prendre un de ces tableaux pas un tableau de moi parce que ça suffit moi j'en ai fait un un tableau de Chagall ah oui qui est pour moi magnifique Chagall préféré parce que c'est il est juif il peint le Christ en tant que juif parce que pour moi c'est très important et il y a un tableau qui représente un cheval blanc comme Stubhol et qui tient qui se cabre et qui tient dans sa bouche je crois un arbre de Noël et je je demande à avoir les droits je lève les yeux au ciel en demandant à Chagall du haut du ciel pour que j'ai téléphoné à son fils à ses ayants droits au fils de Chagall pour qui il m'a dit moi je te donne l'autorisation mais la gestion des oeuvres de Chagall c'est pas moi mais c'est une très très belle très belle image moi j'aimerais qu'on reparle de quelqu'un d'autre qui vous tient à coeur parce qu'on en a parlé mais vous l'avez eu au téléphone il y a quelques minutes c'est Eliane qui a une voix extraordinaire à 91 ans votre cousine alors elle vous a dit de quel ordre elle était elle vous a dit où est-ce qu'elle était elle est de l'ordre du Sacré-Cœur voilà Sacré-Cœur à Poitiers et à Poitiers et elle est très active et elle me demande un jour j'aimerais que tu viennes chanter pour une jeune qui s'occupe de restaurer la chapelle de cet ancien cet ancien couvent qui s'appelle le monastère des Feuillants le monastère des Feuillants exact chers amis téléspectateurs je voudrais vous confier une chose c'est que la maman de cette charmante dame qui est en train de m'interroger vient de me confier que sa maman a fait ses études au couvent au monastère des Feuillants c'est très juste à Poitiers il y a beaucoup de jeunes filles qui ont été éduquées par les sœurs du même ordre oui extraordinaire de temps en temps mais parlez-nous Gaufret parce qu'on va arriver à la fin de cette émission parlez-nous de ce matin surtout de cette chapelle je suis venu chanter dans cette chapelle qui était à moitié effondrée on ne pouvait pas mettre plus de 200 personnes alors j'ai dit mais 200 personnes ça ne va pas te rapporter un rond alors que moi je voudrais que tu gagnes de l'argent pour restaurer cette chapelle pour pouvoir retaper cette chapelle alors j'ai dit tu mets les billets d'entrée il y a combien de places 200 places et bien 200 places tu mets les places les places à 100 euros ou 200 euros minimum bon c'est pas terrible c'est pour le bon Dieu ça passera c'est pour le bon Dieu on a fait le plein c'est-à-dire 200 personnes c'est pas grand chose j'ai chancé tout seul à la guitare tout seul à la guitare sans musicien pour qu'il n'y ait pas de frais du tout du tout du tout mais ils ont tourné une vidéo qui est une catastrophe parce que je suis tout seul je ne chante pas très bien l'image bouge etc ils ont vendu les cassettes et il y a des gens qui ont donné 1000 euros 2000 euros et ils ont ramassé beaucoup d'argent et beaucoup d'argent pour cette chapelle du monétaire des feuillants qui voilà si on a encore besoin s'ils ont encore besoin de dons il faut s'adresser voilà c'est la chapelle du couvent des feuillants à Poitiers voilà merci ça c'est un appel c'est Sœur Eliane qui nous retransmet ce message moi j'aimerais juste un dernier mot de Gaufret on va tous aller au paradis quand vous irez au paradis quand vous verrez Dieu pour la première fois vous aimerez qui vous accueille comment qui vous dise quoi on parlait tout à l'heure de se serrer dans les bras est-ce que ce simple geste comme un homme comme un homme parmi les hommes un homme de bien un homme qui a œuvré oh non je ne peux pas revendiquer d'être meilleur qu'un autre mais un homme parmi les hommes et ce que c'est que moi chaque être humain pour moi est une particule de Dieu c'est ça que je voulais vous dire chacun possède porte une étincelle divine merci c'est ça c'est ça parce que chez vous on l'aperçoit cette étincelle divine même si votre modestie doit en souffrir merci mille fois pour avoir témoigné comme ça d'avoir parlé beaucoup des autres un peu de vous mais beaucoup des autres merci à vous ça m'a soulagé de dire des choses que je n'ai jamais dit ailleurs que je ne pouvais pas dire ailleurs et bien écoutez on est heureux d'avoir pu recueillir votre parole merci également à vous de nous avoir suivis pour cette très belle émission avec Hugo Frey vous pouvez évidemment la revoir sur kto.tv.com à très vite et à très vite